Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la SRPD-79 et la SRPD-76 sont les meilleures bases de mode Psycho. Alors déjà, je les ai choisis parce qu'elles sortent de l'ordinaire. Voilà, on a une montre rose gold, une autre full black. Et voilà, ce n'est pas le genre de montre qu'on voit tout le temps. Si vous voulez du plus classique, il faudra prendre plutôt la SRPD-51 et la SRPD-55 qui sont argentées avec soit le cadran bleu, soit le cadran noir. Mais moi, celle que je préfère, c'est celle-ci. On les remarque vraiment, elles se démarquent par leur couleur. Ma préférée pour moi, c'est la SRPD-79. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus pour qu'elle soit vraiment top. Et déjà, d'origine, en fait, même moi, ce que je recommande sur les deux montres, c'est un changement de bracelet directement. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est ce type de bracelet rubber, en fait, qui est courbé, qui épouse la forme du boîtier. Voilà, on le voit souvent sur les montres que je fais. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la première chose à faire. Changement de bracelet, rien que ça, en fait, ça change complètement la montre. Et au moins, c'est à la portée de tout le monde. Ensuite, si vous voulez commencer à les modifier, etc., à la base, les modes Seiko, on améliore la montre. Donc, ce que je recommande à faire en premier, c'est le Verrard Lex. On le change, on met un saphir. Donc, si vous voulez un plat, vous mettez un plat, mais du coup, il faudra garder un insert plat. Voilà, et si vous voulez un double dôme, on peut, dans ce cas-là, mettre ce type d'insert en céramique. Qui est slope, c'est-à-dire bombé, en fait. Qui épousera votre saphir parfaitement. Parce qu'en fait, je vais vous montrer le saphir, comment il est. Le Verrard Saphir. Un Verrard Saphir, qu'on appelle double dôme. C'est un Verrard qui est bombé des deux côtés. Donc, la face extérieure et la face intérieure de la montre. Donc, à la face intérieure, en général, vous avez un traitement anti-reflet. Ici, il est bleu. Je ne sais pas, oui, on le voit là à l'écran. Parce que moi, ce que j'aime bien, je vous montrerai ensuite la suite du mode que j'ai en tête. C'est mettre des petites touches de rouge sur la montre. Et avoir un saphir avec le traitement anti-reflet bleu. Je trouve que ça fait contraste. Et j'adore ça. Donc, pour moi, c'est les deux premières choses à faire. Après le bracelet, du coup, c'est la deuxième et troisième chose à faire. On commence par changer le bracelet. Ensuite, on change l'insert de lunettes. Puis, le verre. Comme ça, en fait, on remplace l'insert qui est en aluminium sur ces montres par un insert en céramique. Donc, on monte en gamme. Pareil, le Hardlex, pour moi, c'est moins bien que le saphir. Donc, pareil, on monte un peu en gamme. Pareil, voilà pour le rubber qui est mieux qu'un ATO. Après, ça, c'est dégoût. Je sais qu'il y en a plein qui adorent les noix ATO. Moi aussi, j'aime beaucoup. Mais sur ce genre de montre, je préfère un rubber. Ensuite, ce que je ferai, sur, par exemple, là, je vais commencer par la noire. Ça serait changer le rayon. Donc, le rayon, c'est la partie avec les marqueurs de minutes à l'extérieur, là, autour du cadran, en fait. Là où il y a les marqueurs de minutes, quoi. Je ne veux pas être plus clair. Voilà, et moi, je mettrai ce genre de rayon. C'est un insert qui est en acier. Donc, pareil, on remplace le rayon en plastique par un rayon en acier. Donc, on monte un peu en gamme. Donc, voilà, le même rayon, mais avec des touches de rouge. Et ce que je recommande... Enfin, ce que je recommande... Moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, c'est... On garde les aigus d'origine et on change juste la trotteuse. Et on met une trotteuse comme ça, en forme des clés rouges. Je ne l'ai pas encore précisé, mais Namoki va faire des soldes du 25 au 30 novembre. C'est les plus gros soldes de l'année à chaque fois. Même moi, dans cette période, je commande pas mal de pièces chez eux. Et il n'y a pas que chez Namoki, même chez les autres. C'est là où toutes les boutiques font les plus gros soldes. Voilà, c'est pas à Noël, c'est pas plus tard dans l'année. C'est vraiment pour le Black Friday qu'ils font les plus gros soldes. Et certains, c'est même les seuls soldes qu'ils font de l'année. Donc, du coup, moi, je vous ai mis un lien affilié dans la description. Donc, si vous voulez me soutenir, vous passez par ce lien qui est dans la description. Comme ça, moi, j'aurai une petite commission à chaque fois où vous faites des achats. Pour vous, c'est pas plus cher. Mais pour moi, voilà, ça dit à Namoki que vous êtes passés grâce à moi. Et du coup, voilà, je touche une petite commission à chaque achat. Ça, c'est si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, donc moi, en fait, je m'arrêterai là pour le mode de la noire. Donc, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a le verre saphir, l'insert de lunettes en céramique, Styliot Master que j'utilise beaucoup. Ensuite, la trotteuse. Le réo avec les marqueurs d'heures en rouge. Et le bracelet, comme ça, qui est très bien, qui épouse la forme du boîtier. Moi, j'ai même fait cela pour moi avec une boucle déployante. Sinon, c'est quasiment les mêmes. Mais voilà, je sais que j'ai pas mal de clients qui préfèrent avec la boucle déployante. Du coup, j'ai fait ça. Voilà, et ensuite, voilà, pour moi, c'est facultatif. Changement de lunettes. Donc, soit vous avez le style Submariner, on va dire, ou soit le style LX. Moi, je préfère le style LX comme ça, mais la plupart des gens, ils préfèrent avec ce type de lunettes. J'aime bien les deux, mais je préfère la LX quand même. Ça change un peu la montre, mais pas tellement. Donc, voilà, c'est pas obligatoire. Si vous êtes un peu serré niveau budget, ne le faites pas. Ensuite, si vous voulez garder l'effet full black, dans ce cas-là, vous ne changez pas la trotteuse. Et le réo, je vous recommande quand même de le changer. Parce que le réo, en fait, la couleur des marqueurs de minutes, c'est Gunmetal. Du coup, moi, je vous recommande plutôt un réo avec noir brossé ou noir mat, avec les marqueurs de minutes gravés au laser. Du coup, voilà, on garde l'effet tout noir. Mais je vous garantis que ça rend un petit peu plus sympa que le réo de base. Et en plus, on passe du plastique à l'acier. Donc, c'est encore une petite montée en gamme. Et le réo, des fois, il bouge entre le verre et le boîtier. Du coup, moi, ce que je recommande, c'est de mettre soit de la colle hypo-cement, donc celle-ci. Soit vous mettez des petits points de double face 3M. Moi, je vous recommande largement ça. Mais c'est vrai que, bon, si vous faites un seul mode, achetez un tube comme ça, c'est peut-être pas trop rentable. Ensuite, il y en a, je sais, qui aiment changer les aiguilles et mettre des Mercedes comme ça, full black. Personnellement, je ne suis pas très fan. Je préfère garder les aiguilles d'horirine. Et honnêtement, Seiko, sur les aiguilles et les cadrans, ils sont au-dessus des autres marques. Plus je teste d'autres marques et plus je me rends compte à quel point Seiko, sur les aiguilles et les cadrans, ils ne rigolent pas. En fait, c'est vraiment les meilleurs. Je ne sais pas si on voit bien. Après, je les ai déjà filmés plein de fois. Mais voilà, dès leur gamme la plus basse chez Seiko, même si ça, ce n'est pas encore les plus bas de gamme, mais ça reste de l'entrée de gamme. Et bien, ils mettent quand même en fait des super cadrans et des aiguilles avec des finitions qui sont à la hauteur de certaines montres qu'on trouve à plus de 1000 euros chez les autres marques. Et même plus, je dirais. Vraiment, ils ne font pas d'économie là-dessus. Mais moi, quand je les manipule, c'est un bonheur de travailler avec des pièces Eiko. Puisque voilà, tout s'emboîte facilement, etc. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des pièces Eiko. Et honnêtement, tout est plus simple quand les pièces sont de qualité. Du coup, moi, je ne vous recommande pas forcément de changer les aiguilles. Ni le cadran d'ailleurs. Si vous voulez changer, après, de toute façon, si vous changez 4, 5, 6 pièces, autant partir sur un mode full custom et ne pas partir d'une base Eiko. L'intérêt de partir d'une base, c'est qu'on va juste changer pas plus de la moitié de la bande. Sinon, autant partir de zéro. En plus, quand vous achetez des aiguilles chez d'autres fournisseurs, vous n'êtes pas garanti que ce soit le même lume que le cadran ou que le lume soit aussi fort que les vrais Eiko, qui sont très bien de base. Mais voilà, je voulais insister sur ce point parce qu'il y a des gens qui changent directement les aiguilles, etc. Au final, les modes, c'est pour améliorer une montre. Donc, si vous changez des pièces et que vous mettez des pièces moins bonnes que ce qu'il y a d'origine, c'est dommage. Pour moi, les choses à faire, c'est bracelet, insère en céramique, verre saphir. Le reste, c'est du bonus. Et pour ceux qui n'ont pas envie, vous achetez juste la montre, vous changez le bracelet, ça le vendra déjà très bien. C'est des montres qui sont déjà très bien d'origine. Et du coup, maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé de la SRPD79. Là, je vais vous dire un peu le mode que j'aurais fait sur la SRPD76, donc la Rose Gold. Donc déjà, j'aurais gardé ces aiguilles-là. Je sais qu'il y en a plein qui auraient mis des aiguilles Mercedes Rose Gold. Moi, je garde ces aiguilles-là. Ensuite, moi, je mettrai un réau brossé avec des marqueurs de minutes gravés au laser. Il y en a qui préfèrent, enfin, la plupart de mes clients d'ailleurs, préfèrent les réaux polis. Moi, je préfère brossé. Voilà, après, c'est comme vous voulez, mais moi, je préfère brossé avec les index gravés. Du coup, il y a cette pièce. Ensuite, comme tout à l'heure, je mettrai le même insert de lunettes, donc style Yacht Master. Le même type de bracelet, par contre, avec la boucle Rose Gold. Et évidemment, le double d'homme saphir. Et la lunette, pourquoi pas, pareil, soit lunette Deep Sea, soit lunette LX, comme je préfère. Elle existe en brossé ou en poli. Moi, je préfère en brossé. Bon, là, j'ai pris une poli pour vous montrer. Moi, je préfère brossé. Et voilà, mais ça, comme j'ai dit pour l'autre, c'est facultatif. Ensuite, je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre une couronne avec un S gravé. Pour moi, voilà, ce n'est pas primordial. Ce n'est pas le genre de truc que je fais par défaut. Le fond de boîtier, je trouve qu'il est très bien comme ça. Après, c'est du hardex, donc ça se raye facilement, puisque quand vous avez la montre contre votre poignet, voilà, quand il y a des petites poussières qui se mettent, des poussières plus ou moins dures, elles vont frotter entre votre poignet et le verre. Et du coup, le hardex raye très facilement de ce côté-là, beaucoup plus que ce côté-là. Même si on pourrait croire que c'est celui-là qui est le plus exposé aux rayures, et bien, en fait, non, c'est à l'arrière. Il finit tout le temps rayé, même si on prend des précautions. Vous pouvez changer le fond de boîtier. Par contre, si vous changez le fond de boîtier, prenez bien un fond de boîtier qui est fait pour les spacers noirs, donc les spacers Seiko. Parce que si vous prenez un fond de boîtier qui est fait pour NH36, le filetage est plus long et du coup, il va buter sur l'anneau de maintien du mouvement et vous allez croire que vous avez bien fermé votre montre et en fait, elle ne sera pas fermée et elle sera plus étanche. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous recommande ces montres. Donc SRPD76 pour la Rose Gold, de toute façon, je vous mettrai les liens pour les acheter dans la description, et SRPD79 pour la noire. J'ai fait une série de tutos il y a deux ans, je pense, où j'explique comment on change tout sur une montre, que ce soit couronne, lunettes, insères, verre, aiguille, etc. Le plus compliqué, je vous le dis, à changer, c'est les aiguilles. Le faire proprement, c'est vraiment le plus compliqué. Et là, vous pouvez aussi avoir des difficultés, c'est sur le verre, parce que quand vous avez des presses de merde, comme on a quand on débute, comme j'avais quand je débutais, il faut bien faire attention à bien mettre le verre. Sinon, si quand vous le mettez, il n'est pas parfaitement droit quand vous le mettez sur le boîtier, vous allez le rentrer de travers, et ensuite, votre joint, il sera complètement écrasé, et vous ne pouvez plus le réutiliser. Et là, du coup, vous serez bloqué avec votre montre et vous allez devoir acheter un joint à je ne sais pas combien d'euros, avec les frais de port qui comptent encore plus cher que le joint, et surtout, pendant deux semaines, vous n'allez plus pouvoir utiliser votre montre, et ça va vous faire chier. Du coup, faites attention. À la limite, pour le verre, vous pouvez aller chercher un horloger pour qu'il vous le change, parce que lui, il aura une bonne presse, il va faire ça en deux secondes. Et ça vous évitera d'acheter une presse, surtout si vous prévoyez de faire un seul mode, ou même deux, trois, ça ne vaut pas le coup d'acheter des outils trop chers. Donc, si vous pouvez le faire par quelqu'un qui sait le faire, faites-le. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Du coup, pour les pièces, n'hésitez pas à aller sur Namoki, passez par mon lien affilié si vous voulez soutenir la chaîne. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Moi, je fais une petite commission à chaque achat. Voilà, et même si vous n'avez pas envie de me les modifier, moi, je vous les recommande. Ce que Seiko a fait avec ses montres, c'est exceptionnel. Depuis deux, trois ans, pour moi, c'est vraiment les meilleures montres que je recommanderais toujours dans cette gamme de prix, puisqu'on est entre 200 et 300 euros, ça dépend. Il y a souvent des promos sur les sites, des fois sur Amazon, etc., on les a beaucoup moins chers. Sinon, à chaque fois que vous achetez une montre dans une boutique, demandez un petit geste. Et souvent, en fait, ils sont prêts à faire un petit geste. Et du coup, vous faites marcher les petits commerçants près de chez vous plutôt que les autres. Le modding, ce que ça permet, c'est de corriger les défauts qu'on a des fois chez Seiko, malheureusement, c'est les défauts d'alignement. Puisque là, en fait, je vous en parle parce que je viens de voir que sur la SRPD76, le réo n'est pas bien aligné. Donc, si vous regardez à 12 heures, je ne sais pas si on le verra bien là. Si vous regardez à 12 heures, ce n'est pas bien aligné. À 6 heures non plus, logiquement. Et ça, quand vous changez le réo, eh bien, vous pourrez, du coup, l'aligner parfaitement. Si ça ne sera pas bien aligné, ça sera de votre faute. Et dans mes tutos, j'explique aussi comment changer le disque de jour. Du coup, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien les disques avec la langue en kanji japonais. Du coup, voilà, c'est possible aussi. En gros, on peut tout faire. Moi, je vous ai dit la base. Ensuite, si vous voulez plus pousser, vous allez regarder mes tutos. Il y a tout expliqué. Et puis voilà, beau mode.